What's good mes boys ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis accompagné du seul et de l'unique FLEQUINYO ! Comment ça mon gros ? Non c'est marité hein ! Bah avec plaisir. Alors je suis un peu déçu parce que la dernière fois on était en débardeur et là t'es pas en débardeur. Bon c'est joli tu vois. Mais il est en dessous, il est en dessous. Ah d'accord ok. J'en ai envie. Ouais c'est ça. Bon en gros aujourd'hui c'est très simple comme concept. On a sélectionné tous les deux trois abonnés. On a fait un post collaboratif sur Instagram. D'ailleurs si jamais vous voulez participer à Azure de contenu, suivez-le, suivez-moi sur Instagram. Et donc après ce petit post collaboratif, on a sélectionné trois abonnés au hasard. Ils sont juste là et qu'on va vous présenter juste après. Et on va faire une séance avec ses abonnés. Donc on va faire une séance combinée à deux. Donc on va faire une séance qu'on appelle power building. Donc à savoir une partie force et une partie bodybuilding muscu général. Donc moi je vais gérer le coaching de la partie force. Fleck va gérer le coaching de la partie générale. Donc ça veut dire qu'il va faire la force avec les abonnés et avec moi. Et moi je vais faire le body avec les abonnés et lui. Ça va être incroyable. Et donc je vais laisser Fleck vous expliquer le but de cette séance et un peu qu'est-ce qu'on va faire. Ok les gars, donc on va faire une séance pec dos. On va commencer avec du bench. Donc c'est Pana qui s'occupera de nous présenter cela. Ensuite on va faire du développé incliné pour le haut de pec et la poulie vis-à-vis pour de l'isolation. Et on finira ensuite sur le dos avec du deadlift et des tractions. Ça va être incroyable. J'ai vraiment à dire. T'es chargé quand même. Ça va être une grosse séance. Ça va être incroyable. Donc on va voir ce qu'on va faire. Donc sur des boys, soit on va monter en x1, soit on va monter en x3. En fait, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est plus facile de monter en x1 quand on a une technique régulière. Donc je sais que c'est le cas de Fleck. Je sais que c'est mon cas évidemment. Mais on va voir un petit peu comment les boys s'en sortent. Et donc soit on va monter en x1 si ça se passe plutôt bien. Et si jamais on va plutôt monter en x3 parce que c'est un format qui va être un peu plus facile à faire. Parce que plus vous allez vous rapprocher de votre max, plus vous allez mettre lourd, plus votre technique va être mise à rude épreuve. Et du coup, j'aimerais bien voir la technique des athlètes avant de proposer on va monter en x1, on va monter en x3. Il a des athlètes. J'ai dit athlètes. Les gars, c'est pas la pression mais il a des athlètes. On va présenter les athlètes. Donc du coup, de gauche à droite. Maxime, est-ce que tu peux nous dire ton max au bench et au deadlift ? Alors moi, en bench, je fais 92 et demi. Et en deadlift, je suis à 4 plaques en 180. Il a dit 4 plaques. Il l'a pas dit 180, il a dit 4 plaques. C'est réel, c'est très réel. Moi, c'est Yanis. Moi, à bench, je fais halter. Ça, c'est un vrai. Lui, c'est un body. Ça, j'aime bien. Ça, c'est un bon. On va bien s'entendre lui et moi. J'aurais du mieux sélectionner les participants. J'aurais du prendre des propagandeux. Après squat, j'ai fait au début vraiment 40-50 kg max. Et deadlift ? Pareil. Ok. T'en fais jamais ? J'ai arrêté. Mais j'aimerais bien en refaire ouais. Bah justement, c'est... On va voir aujourd'hui. Une opportunité, elle est là. Et du coup ? C'était bench, je suis à 117 à peu près la dernière fois que j'ai fait. En fait, je fais pas beaucoup de power. Deadlift, je suis au 160-170. Pareil, je fais pas trop. Ok. C'est pas tout à fait 4 plaques. Ouais. Mais... Casez le lac. Donc, au vix de la vidéo, 4 plaques pour tout le monde. C'est pas mal, non ? Bon, du coup, on va se mettre en tenue et on va s'échauffer. C'est parti les boys. Ouais, c'est moi, je suis en forme. Aujourd'hui, je vais faire 4 plaques au bench. Ouuuh. 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 On sait jamais ce que Dieu réserve. Non, rien, rien. Les abonnés, ils me regardent en mode, il fait quoi le bug ? Non, mais... Le gars, il est prof de sport, hein. Petite montée de temps. Ouais, mec. Dégaine du prof de PS. Non, je me monte ton température. Après, normalement, c'est pour le squat. Mais là, je... Je fais échauffement de body, bien sûr, c'est échauffement de power. Je fais rien, tu sais. Moi, j'ai vraiment fait des épaules hier. Donc, si jamais... Ouuuh, non. Vous avez vu, il y a un abonné, il a dit, il fait 117,5. A tout moment, il me bat aujourd'hui. En plus, avec les petits conseils de Panhard, peut-être qu'il va passer 120. Et moi, vu que je suis pas dans ma top form aujourd'hui, mais après, on se cache pas, tu vois. Aujourd'hui, Panhard ? C'est moi où il est aujourd'hui ? Je suis prêt, t'as rien. Tu m'as rien. Tu m'as rien. Tu m'as rien. Tu m'as rien. Caffeine, citrulline est un peu baissable pour le goût. Ouais. Tu l'as fait ? Ouais, ça va quoi ? J'entends quand même mourir. À côté de ça, je vais faire un bon bench aujourd'hui. Ah ouais. Un bon bench. Aujourd'hui, il est venu avec un état d'esprit défaitiste. Non, mais les gars, c'est votre feinté. Moi, je vais perdre aujourd'hui. Ouuuh ! Allez, les gars, je feinte. J'ai fait les épaules, mais je feinte quand même, tu vois. Parce que tu sais que moi, j'ai passé 75 de bench à deux jours. Du coup, tu l'as refait aujourd'hui ? Non ! Je suis un peu fatigué. T'es là, tu mets la pression. Mais en vrai, tu sais quoi ? Ce chuchot, je le fais et même plus. To the moon, comme dirait Jean. On a dit to the moon jeudi. C'est de pléter la gueule deux fois à 200 au squat. T'as 200 au squat ? Non. Du coup, non. On va ajouter un jeu. Oula ! Alors, du coup, on va faire un jeu. C'est le biscuit de chien. C'est une blague, non ? Non, non. Celui qui fait une séance de merde doit manger un biscuit pour chien. En fait, c'est celui qui fait la moins bonne séance, en gros. Il doit manger un biscuit pour chien. Et je fais partie du truc et Fleck aussi. Parce que si Fleck fait de la merde, c'est lui qui mange le biscuit. Je le sors. Et si de la merde, c'est moi qui mange le biscuit. Je suis pas mal plus. Non, mais par rapport à tes pertes de base. Genre, si pas là, il passe pas à 75 comme il nous l'a prédit, tu vois. Ah ouais ! Il mange, tu vois ! Donc, celui qui fait une séance de chien, bah, il mange un biscuit pour chien. C'est bon ? En vrai, de vrai, je ressens, ça sent plutôt bon. Moi, ça va. T'as vu ? En fait, la boîte est là. Regardez-moi ça, elle vous attend. C'est pas vrai que... En fait, tu t'as vendu un biscuit. Mon max, max que j'ai réussi à faire, c'est 122,5. Mais bon ! J'ai fait les épaules hier. Moi aussi, moi aussi, ça tombe bien. En fait, y a pas d'excuse. Rappelez-vous, t'écris la merde, il mange un biscuit pour chien. Quoi que... Moi, votre excuse, je m'en fous, le biscuit pour chien, ça en fait votre excuse. J'espère que c'est le mec qui fait la morale, tu sais, qu'il se tape le petit biscuit à la fin, tu vois. Ça serait drôle. Comme ça, main gauche. Les gars, bravo pour ta motivation, ça commence déjà. Ah, je rigole. Vas-y, contrôle, tranquille. Contrôle. En fait, les gars, cette vidéo, c'est match dans le match entre lui et moi, tu vois. C'est tout ce que je veux. Moi, je mange pas de croquettes de chien si je le bats, donc... Ou sinon, celui qui a le plus petit bench, il mange des croquettes. Je rigole. Je rigole. Non, on va faire par rapport aux perfs de base. Vous auriez dû trop mentir, tu sais. C'est vrai ? Lui, il a dit 4 plaques, hein. J'attends les 4 plaques. Gros, à chaque fois que je te vois, on cheat, donc déjà... Mais moi, à toute ma vie, c'est un cheat. En fait, c'est lui qui me fait niquer ma diète. En sèche, il faut plus que j'aille le voir parce que sinon... T'as une diète ou pas ? Ouais, enfin... Ouais, déjà, quand je lui demande, t'as une diète et que le mec, il fait... Ouais, enfin... Je rigole, je rigole. Tu sais, c'est vrai que tu dis ouais, mais, ouais, enfin... C'est une diète une fois sur deux, quoi. C'est bon ? Les cheveux mains ? Moi, je pump les biceps, hein. On va pas faire une photo, mec. C'est pour que la veine, elle dépasse du... Ouais ? Ouais. Bah, c'est le cas. On voit le débardeur, en tout cas. Ah oui, ça, c'est pour après, les gars. Donc, en gros, le bench, évidemment, c'est un mouvement de haut du corps, principalement. Mais ce que vous allez faire avec le bas du corps, ça va avoir un gros impact sur votre production de force maximale. Donc, ce qu'on veut, c'est créer, du coup, des positions en haut et une position en bas. Donc, la position en haut, ça va se trouver vraiment au niveau de vos épaules et pensez à mettre, du coup, vos épaules en arrière et un peu en bas. Parce que si vous mettez vos épaules que en arrière haute, vous voyez, vous allez être un peu en mode guillotine et gros étirements trop bien au niveau de vos pecs, grosse tension, grosse stress au niveau de vos épaules, pas terrible. Donc, ce qu'on veut, c'est un peu en arrière et surtout, on va venir baisser les épaules à la fin. Là, vous voyez, tout de suite, naturellement, je vais avoir une trajectoire qui va être beaucoup plus proche de ce que je vais viser sur mon mouvement. Donc, on ne veut pas une trajectoire comme ça, on ne veut pas non plus une trajectoire comme ça. Donc, vraiment, un mi-chemin entre les deux et c'est vos épaules qui vont guider le mouvement. Donc, pensez à cette image. Moi, j'aime bien, c'est vraiment l'ouverture de la cage thoracique. Pensez à ouvrir votre cage thoracique quand vous benchez. En fait, quand vous ouvrez votre cage thoracique, vos épaules vont en arrière et en bas. Donc, ouverture de la cage thoracique. Donc, ça, c'est ce qu'on veut en haut du corps. Et ce qu'on veut en bas du corps, du coup, c'est ce qu'on appelle le leg drive. Donc, en fait, c'est la poussée des jambes pendant le mouvement. Et l'idée, en fait, c'est de vous dire que le leg drive, c'est comme votre dos au squat, par exemple. Sur un squat, c'est évidemment vos jambes qui vont faire le plus gros du travail avec les muscles extensions de l'âge et tout. Mais ce que vous allez faire avec votre dos, c'est avoir un gros impact sur votre capacité à produire de la force et à transférer la force que vous produisez. C'est un peu pareil avec le bench. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un ancrage des pieds contre le sol. Et moi, l'image que vous ayez en tête pendant que vous vous poussez avec vos jambes, en fait, vous voyez le leg extension. Imaginez que vous faites un leg extension contre le sol en permanence. Voilà, en gros, les deux pontes clés à avoir en tête quand vous benchez pour avoir un bon bench. Je vais là-bas, je vais là-bas. Il n'y a eu pas une genre de bench, un bench qui était moins bien que l'autre. Franchement, celui-là, je pense qu'il est bien. Mathieu, tu vas-y ? Bah oui. Les gars, vous voyez, ils font des petits stratagèmes pour que je mange le truc de chien, là. C'est le chien, là. Je peux tous venir en deux trucs à penser. Non, mais t'inquiète, ça, c'est normal. Parce qu'en plus de l'aspect échauffement physique, vous allez aussi avoir le côté un peu technique qui va pouvoir se mettre en place. Vous allez dire, OK, là, je sens bien les choses. Là, je sens mal les choses. En vrai, c'est pas mal du tout. Alors du coup, un truc vraiment central. J'en avais fait une vidéo YouTube il y a quelques temps. Mais ce qu'il faut que vous disiez, c'est que la force, peut être que votre muscle entre guillemets, ou votre système nerveux ou quoi est assez fort pour faire un truc. Mais si jamais vous placez votre corps dans une mauvaise solution, vous n'allez pas y arriver. Donc exemple tout simple. Mets ton point comme ça. Déjà, regarde, tu vois, ce que tu veux, en fait, dans l'idéal, c'est d'avoir toujours un alignement de tes articulations, OK ? Donc là, tu vois, quand tu as commencé, ton poignet, il était comme ça. Jamais tu es ton poignet comme ça, parce que sinon, je te l'écrase direct. Donc poignet droit, toujours. Tu verrouilles ton poignet. Donc tu exerces un peu de pression avec ta main pour verrouiller ton poignet, OK ? Donc là, en fait, si on regarde de ce point de vue-là, donc vous imaginez une barre qui va ici, hein, comme ça, qui va, hop, avec cet axe de production de force, on va dire. Là, pousse contre moi, de toutes tes forces, voilà. Là, il peut me repousser, OK ? Maintenant, rentre ton coude. Pousse. Voilà. Donc en fait, c'est le même gars avec la même force. Et juste par rapport à la position de son coude, un coup, il me repousse et de l'autre, je l'écrase complètement. Et en fait, quand tu benches, tu as un petit peu tendance à bencher comme ça, tu vois, avec du coup cet axe où tu vas avoir tes coudes qui vont rentrer à l'intérieur. Le but, ce n'est pas non plus de bencher avec les coudes là, mais du coup, là non plus, tu vois, c'est vraiment d'avoir le juste milieu. Donc quand tu vas descendre, pense à garder toujours une certaine ouverture au niveau de tes coudes parce que là, tu peux pousser avec une ouverture, tu vois, dans l'axe, et dès que tu rentres, c'est mort. Et vraiment, pour moi, la meilleure des cues, c'est cette ouverture de cage, tu vois. Si je bench devant moi, je vais pouvoir bencher là. Si j'ouvre la cage, je suis obligé d'avoir les coudes un peu ouverts quand je bench. Donc essaie de garder cette idée en tête d'ouverture des coudes. Surtout, en fait, c'est pendant tout le mouvement, mais pendant la phase de descente et pendant la phase de remontée. Vas-y. Là, c'est en raconte, mais il vient de prendre plus dix au bench. Vas-y. Franchement, il y a moyen. Quatre plaques. Quatre plaques. Vas-y, du coup, repasse, comme ça je regarde. Moi, c'est ton habitué aussi à ce moment. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Par contre, on va mettre en place un compteur d'excuses pour cette vidéo. Parce que, putain, depuis le début de la séance, j'ai fait les épaules hier. Il faut que je m'habitue au bench. Ça va, les gars. On s'entraîne. Prends ton temps. Bon placement. Ok, bon travail. Ça, c'est bien. Les épaules, elles sont bien ancrées. Là, tu penses à tes coudes. Nickel. Beaucoup mieux. Ouais, c'est nickel, ça. C'est très bien. Beaucoup mieux. Ok. Alors, en fait, si tu veux, il y a un juste milieu à avoir au niveau des pieds. Parce que si tu as les pieds trop loin derrière toi, il y a beaucoup de stress au niveau de ta hanche. Tu vas te mettre du stress au niveau du dos et tu vas pas avoir une bonne production de force. Mais si tes pieds sont un petit peu trop loin, tu vas pas pouvoir vraiment pousser fort dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, je pense que tes pieds, ils sont un tout petit peu en dehors de ton mouvement. Donc essaye de rapprocher un peu tes pieds et de vraiment aller pousser dessus. Voilà. Là, en fait, dis-toi, imagine là tu veux repousser mon pied. Voilà. C'est ça. Pendant tout le mouvement. Ok. Ok, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'est pas mal. Tu vois, en fait, sur la première, sur tes trajectoires, tu avais tendance un peu à la perdre. Parce que justement, les pieds vont aussi aider sur ta trajectoire. Si tu n'as pas un bon leg drive, un bon ancrage, ta trajectoire va être bancale. Donc là, franchement, c'était beaucoup mieux. C'est super. On monte tranquillement ? 40 ? Ouais, ça, c'est très bien. Ça, c'est nickel. Garde la tension en bas. Écrase fort en bas. Tu retiens. Voilà. Et là, tu pars. Voilà, beaucoup mieux. En fait, la réponse où je t'ai dit ça, en bas, tu t'es un tout petit peu relâché. Et le problème, c'est que là, tu vois, je fais cette position. Là, moi, ça me demande un effort pour la tenir. Tu vois, donc encore plus avec une barre, etc. Et si j'arrive en bas et que je relâche, regarde ce qu'il y a à ce niveau de mes épaules. Mes épaules, elles roulent en avant et c'est mort. Donc, dis-toi, imagine que de la seconde où tu te places jusqu'à la seconde où tu reposes la barre, tu es en tension continue partout. Tu ne dois surtout pas te relâcher à aucun moment. Tu te relâches à un moment. Après, tu te relâches là, tu vas pouvoir finir probablement. Mais tu te relâches en bas avant de commencer à pousser, c'est mort. Donc, garde en tête, tension continue. Ok, alors en fait, j'ai été grave surpris. Parce que quand j'ai vu que tu étais en train de te placer, j'étais en mode bon placement au niveau des épaules et tout. Et la seconde où tu sors la barre, tu casses complètement ton placement. En fait, tu vois, tu fais un très bon travail de rétraction. Donc, en gros, tu recules bien tes épaules, tu les baisses, tout. Tu as un bon placement d'épaule. Et en fait, quand tu sors ta barre, tu fais ça. Et après, tu bench comme ça. Donc, moi, une image que j'aime bien avoir en tête, c'est Imagine que tu veux laisser la barre écraser tes épaules dans le banc. C'est-à-dire que quand tu sors la barre, tu ne sors pas la barre comme ça. Tu sors la barre comme ça, tu vois. Donc, tends les bras devant toi. Voilà. Fais ton placement d'épaule, épaules en arrière. Voilà, tu vois. Tu arrives vraiment bien à placer tes épaules. Baisse-les un peu si tu peux. Voilà. Là, c'est parfait. Donc, maintenant, tends les bras. Garde ce placement. Ferme le point. En fait, ce que je veux que tu imagines, c'est que tu vas te servir de la barre pour placer tes épaules. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne résistes pas forcément à la pression de la barre ici. Tu vois, tu la laisses placer. Et en même temps, tu imagines un trait, un point ici qui va venir élever ta cage. Et en fait, le pontage, le placement au bench, c'est cette double flèche. Donc, d'un côté, flèche dans ce sens-là qui enfonce ton... Voilà. Tu vois le placement là de ton épaule ? Il est parfait. Reviens comment tu étais. Voilà. Donc là, tu vois, tu as l'épaule qui est en avant de ton corps, qui est un peu protractée. Ok ? Donc, tu bench un peu dans cette position. Et là, essaie de descendre comme ça en gardant l'épaule devant. Tu as vu ? Gros étirements ici. Tu as l'épaule en avant. Tu as senti... Voilà, exactement. Donc là, reviens. Place ton épaule. Voilà. Là, tu vois, épaule en arrière, bien placée, rétractée en bas. Et là, descends. Tu as vu la différence ? Beaucoup moins de contraintes. Une trajectoire beaucoup plus proche. Et en plus, mieux à l'utilisation de tes pecs. Et ça, ça va faire plaisir à Fleck, parce que tu auras des plus gros pecs grâce au bench. Donc, quand tu te places, ce que tu fais, c'est super. C'est juste, quand tu sors ta barre, ne fais pas ça. C'est vraiment... En fait, la sortie de barre, c'est extension de coude. Ok ? C'est pas ça. C'est vraiment extension de coude. C'est pour ça que souvent qu'on pète, on demande à des gens de nous donner les barres. Parce que sinon... Voilà. Donc, tu te places, tu rétractes à mort. Et là, juste extension de coude. C'est mieux ça. Un peu plus bas. Voilà. Là. Super. C'est bon, tu peux reposer. Sur les premiers reps, tu t'es arrêté 10 cm au-dessus de ta cage. Parce que justement, là, dans cette position, tu ne peux pas descendre plus. Tu descendes plus, tu te fumes l'épaule. Donc ton corps, il t'envoie un signal. Ok, on remonte. Et là, sur la dernière, tu as pu toucher. Tu as pu toucher parce que justement, ton épaule a été beaucoup mieux placée. Donc là, je te dirais sur cette séance-là, c'est pas là, je veux que tu touches ta poitrine avec toutes les barres. Non. Parce que là, tu vois, on est sur ta technique un peu habituelle. Mais dans l'idée, plus tu vas réussir à changer un peu ce placement d'épaule, plus tu auras de la mobilité, plus tu auras de l'amplitude sur ton mouvement. Avec moins de douleur et tu vas pouvoir même te soulever plus lourd. Flek, je viens de donner un conseil à ton concurrent, là, gros. Flek ? Flek, c'est compliqué, là. En vrai, s'il ne touche pas les pecs, qu'est-ce que c'est ? Ah, le bâtard ! Ok, c'est bon. Tu vas toucher, là, je te fais confiance. Mais en vrai ! Gros, Flek, on va te fumer. Allez, on y va. Allez, on y va. Fais-toi confiance. Pense à bien penser sur tes jambes. Voilà. Allez. Moi, je crois que je l'ai. Allez, 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 oui ! Encore ? Non, non, repose, on va monter. Non, lourd, franchement. C'était le plaisir. Franchement, c'était bien. Pense vraiment à, tu vois, la tension que tu accumules avec tes jambes. Garde la constante. Garde la constante dans le mouvement et c'est ça qui va t'aider sur la première phase de poussée. Bon, on monte un peu la température, là, ou quoi ? Vas-y. Ok, vas-y. Bon, déjà, le Flek, le F, est vraiment en forme, donc il va faire une dinguerie, déjà. Donc, en fait, ce que je disais à Valentin, c'est qu'il m'a dit, j'arrive pas trop à sentir mes jambes, comment pousser, etc. Donc là-dessus, j'ai un truc qui est vraiment très facile à faire et vraiment simple à mettre en place. Donc, tu vas reculer à fond du banc, voilà. Maintenant, tu vas t'arranger dessus, tu vas attraper la barre. Et là, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu vas glisser jusqu'à ce que ta tête, tes yeux, ils soient à peu près au niveau de la barre. Mais comment est-ce que tu le fais ? Tu vas le faire en poussant avec tes jambes. Donc, tu vas créer de la tension. Tu vois, là, la tension que tu sens dans tes jambes, je veux que tu la maintiennes. Donc, recule tes pieds jusqu'à tes hanches, plus ou moins, et il faut que tu retrouves la même sensation. Donc, n'hésite pas à jouer sur ce placement pour trouver cette même sensation. Et avant de sortir la barre, tension sur tes jambes. Vas-y, pousse sur tes jambes. Voilà, comme ça, exactement. Et là, tu l'as. Voilà, super. Yes. Fleck. Oui. On y va. On y va, on y va, on y va. Allez, 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 on bagarre, on bagarre, on bagarre. Allez. Yes. Ouais, 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 juste avant. Quand j'ai dit, vas-y, c'était pas fait la rep, c'était... En plus, ouais, mais attends, mais surtout, t'as rajouté du poids. Ah ouais, il y a 110. Mais non. Ah ouais, je me suis dit. Fleck. Fleck, il a saboté, gros. Désolé. Fleck, gros, t'en es là pour gagner, gros. Fleck, c'est sale. Donc, en gros, en début, tu sais, je disais, coup de trou rentré, c'est pas bon. Mais en fait, coup de trou ouvert non plus, c'est pas bon. Et je pense que toi, t'es un peu sur ce coup de trou ouvert. Donc, l'idée, dis-toi, c'est qu'on veut viser un endroit où on touche à peu près ici. Donc, à savoir, un peu au-dessus des tétons et à peu près au niveau du plexus. Donc, toi, tu touches peut-être un peu trop haut, plutôt vraiment sur la portion claviculaire. Et là, tu vas mettre pas mal de tension sur tes épaules, sur tes pecs. Et c'est ça qui fait que t'arrives pas à toucher. Et tu vois, ta trajectoire, en fait, tu perds un peu la trajectoire. Parce qu'en fait, si de base, t'es là, c'est au bench, rappelle-toi, on veut pousser derrière. Mais oui, mais sauf que là, si je pousse derrière, la barre, elle me tombe à la gueule. Donc, en fait, mon corps, il va pas pousser derrière, donc il va pousser devant. Sauf que dans cette position, je suis pas fort, donc je vais repousser derrière, donc devant, etc, etc. Donc, c'est pour ça que tu te cherches. Là, je pense, on va pas trop monter aujourd'hui. Tu vois, la limite, je préfère que tu fasses un format en x3. Où l'objectif, ça va vraiment être cette ouverture et toucher plus bas. Ok ? Ok, merci. Allez ! Oui ! Oh, Fleck, il est en forme ! Mais t'as fait les épaules hier, en plus, non ? Ouais, j'ai fait les épaules. Je descends un peu, tu vois. Le bâtard ! Non, franchement, elle passe bien. Elle passe vraiment très bien, trajectoire nickel. Moi, j'ai confiance. Pour l'instant, t'es match, hein. Vous êtes match, pour l'instant. Non, et en vrai, ce qu'il a fait, c'est un peu au-dessus, parce qu'il avait pas de récup et tout. C'est-à-dire que si tu mets 120 et tu rates, tu manges... Gros, tu manges le biscuit, Fleck. Fleck, tu manges le biscuit. Toto, Yanis. Nouveau PR. On tente le plus 10 direct ou tu préfères un plus 5 ? Franchement, t'étais bien, moi, le plus 10, je le sens bien. Plus 10 ? Ouais, plus 10. Sur tes jambes, sur tes jambes, sur tes jambes. Allez. Allez, 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 wouhou ! Oh, boy ! Oh, lourd ! Ouais. Je pense, plus 5, je pense. Je pense, là, tu peux sortir 75. Eh, c'était pas mal, hein. Fleck, t'enlèves le débardeur. Tu fais tomber le débardeur. Wouhou ! Oh, aïe, 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 le fait quignon. Oh là là. C'est là, c'est si je l'arrête, je voulais t'entendre. Oh, non, si tu iras, tu manges le biscuit direct. C'est si je l'arrête, je vous la bouge et tu me laisses. Avec un peu de confiance, ça va le faire. Avec un peu de confiance, ça va le faire. Vas-y, j'ai mis ça là. Allez, gros. Allez, fleck, on y va. Allez, gros, facile, facile, ça vole ! On contrôle, on contrôle, allez, 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 encore, encore, encore ! Derrière, 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 allez ! Allez, gros, allez, encore, encore ! Allez, allez ! Oui, oui ! Le grind de ouf ? J'ai pris mon temps, quoi. Ouais, c'était incroyable ! En plus, ça matin, il me s'est dit à tout moment où il y a une croquette de chien. Non, hé, là, gros, après ce combat, je veux pas te donner... Bah non, j'ai pas le droit. T'as esquivé le biscuit, là. T'as esquivé le biscuit de justesse. Combien de secondes ? Genre 5, 5, 6 secondes. Tabarnak ! Oui, oui. Ah ouais ! Ah ouais, gros ! Hé, heureusement que c'est moi qui étais derrière. Parce que, t'sais, moi, je sais que le corps humain peut pousser pendant longtemps. Ça avait été n'importe qui d'autre, il t'aurait repris la barre. Ouais, j'avoue, ouais. Moi, j'étais en mode beau ! Ah ouais ! Moi, j'ai dit, gros, c'est Dieu qui donne, mais il reprend aussi. S'il te rappelle à lui ce soir, c'est que c'était ton heure, gros ! Qui suis ? Il faut m'interposer dans le plan divin, tu vois ce que je vais dire. Moi, je laisse Dieu faire. La spédale, c'est pas... Ouais, mais après, t'as fait les épaulières ! Ouais, ouais, ouais ! Et il dit ouais ! On reste conscients en bas, là, on s'endort pas. Allez, gros, on y va ! Allez, gros, on y va ! Fort en bas, fort en bas, fort en bas ! Allez, 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 allez ! Allez ! Et on part, on part, on part ! Allez, 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 allez ! Oui ! Ouh, good job, ça ! Putain, mon pied, il a glissé ! T'as dit quoi ? T'as dit ton pied à glisser ? Ouais, mon pied est droit, il a glissé. J'en profite pour faire un petit plug shameless, évidemment. Silent Walker ! Si vous voulez éviter d'avoir vos pieds qui glissent au bench, prenez des sleepers. Bah, en vrai, c'était bien. Et je pense que 95, tu peux les passer. Ça va être un grind à la flequigno, mais j'y crois. J'y crois. J'y crois. Non, mais c'est clairement, ça me fait plaisir. Ah bah, gros, là... Non, mais là, t'as fait un vrai truc, hein ! Dans mon standard, t'as tes lettres de noblesse. Je savais que t'étais quelqu'un, mais aujourd'hui, tu me l'as prouvé, tu vois. T'as esquivé de peu le biscuit, regarde ! Regarde, regarde comment il te regarde, le petit corgi tout mignon, là ! Quel est-ce qui est le plus proche dans mon ambition ? Non, bah non, toi, t'as PR. Toi, t'es plutôt bien. Regarde ! Aïe, 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 aïe ! Eh, toi, encore... Mais moi, moi, je suis loin pour le moment, donc on sait pas. Ah, y a gens qui entrent dans l'avant. Au deadlift ! Ah bah, gros, moi, jamais ! To the moon ! To the moon ! Fleck, j'ai confiance en toi. En vrai, de vrai, là, en off, je lui ai dit que j'avais pas trop confiance. Mais, mais j'ai dit quoi ? J'ai dit, tu veux un yes man ou tu es quelqu'un qui te dit la vérité et ce qu'il pense ? Moi, je dis ce que je pense. Là, sur ce que j'ai vu, je pense que 122 passe pas aujourd'hui. Mais, je te suivrai. Jusque dans la vallée de la mort du Mordor, t'as capté ? C'est-à-dire que je serai là au-dessus de toi, je vais crier fort et je suis prêt à t'aider. J'ai envie que tu la passes. J'y crois pas, mais j'ai envie. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, je crois pas au fait que Michael Jordan toque à la porte et dit Oh, salut, Panna, ça va ? Mais, j'ai envie que ça arrive. Je pense que Fleck, là, il a autant de chances de passer 122 que Michael Jordan a de chances de venir là, comme ça. T'imagines, genre, il a la perçante comme ça au hasard et tu veux tiens ? Je vais aller voir The Ganache. Allez, bro ! Allez ! Let's go ! Allez, 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 allez ! Wouhou ! Eh ! Tous le monde ! Tous le monde ! Eh ! Je m'adoucie. Euh, bah là, jeudi, j'ai passé 175. Oh la la ! J'aime bien ! Oh, les Fleck, là ! Allez, gros, je fais une bagarre, la Fleck ! Allez, gros ! Allez, gros ! Allez ! Allez, gros ! Oui, oui, oui ! Allez, 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 allez ! Vas-y, là ! Allez, gros ! T'as mis de ça, là ! Ah ! J'ai senti les épaules, du coup. Ah, bah ! Attention, je l'aurai. Non ! Ah, non ! C'est pas une idée ! To the moon ! Non, mais continue, Fleck, c'était intéressant. Ouais, je disais que c'était du vissier de la barre, mais. Le Fleck, c'est des vissiers sur une plateforme. Voilà, gros ! Je pense qu'en fait, il déconcentrerait les arbitres avec ses gros biceps, tu vois. La vitre, il a riffé. Attends, c'est des biceps, ça ! Il regarde comme ça. Et du coup, il voit pas le lift. Après, il fait, vas-y, goût de lift. Alors, c'est trop, t'as raté la barre, tu vois. Bon ladis,eden ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est parti ! Bon les boys, on vient de finir le bench. Il y a eu quelques bons petits PR franchement pour l'instant le plus gros PR c'est Yanis mais d'un autre côté il fait pas de bench Donc je pense que le deuxième plus gros PR c'est Maxime qui a tenté les 100 et franchement c'était vraiment proche tu vois Donc ça fait plaisir Et Valentin donc franchement le petit 110 pas prévu à cause des flequignots pour te mettre un petit tact Meufnag tu t'en sort mais voilà donc franchement c'était cool Flek belle bataille et moi en vrai ça va plutôt content Donc on a fini le gros mouvement power sur la partie pec donc maintenant on va attaquer la partie un peu plus body go muscu au niveau des pec Et c'est pour ça que j'ai ramené le meilleur aka flequignot donc explique nous un petit peu le plan là Ok les gars donc là on va avoir 3 séries sur les développés inclinés pour axama plus le faisceau claviculaire On va voir la technique des boys et puis on va aller ça assez rapidement dessus Et ensuite on fera des cartes et à la police vis-à-vis en décliné pour cibler un peu les fibres inférieures des pec Même si c'est pas un faisceau à part entière Histoire de travailler en fait le pec en sa totalité parce qu'on veut être fort mais aussi esthétique Donc la séance elle est faite pour ça Power building Pour le power avec l'accent c'est power building Power building Et je voulais juste rajouter un tout petit truc C'est que alors oui c'est possible de développer des gros pec en faisant que du bench Bah moi c'est ce que je fais je fais que du bench Avec du bench aux alters évidemment et d'une variation qu'on appelle du larsen press Mais en gros voilà c'est possible Mais déjà premièrement si jamais par exemple vous benchez avec les épaules en avant Donc comme j'ai pu corriger un peu la technique Bench avec les épaules en avant vous voyez bien que là si je bench ici J'ai aucune tension j'ai aucun étirement au niveau de mes pec Donc déjà ouvrir la cage thoracique ça va déjà permettre un meilleur recrutement de vos pec au niveau du bench Mais à côté de ça des fois même avec une bonne technique Une technique adaptée à vous Vos pec ne vont pas être ultra hypertrophiés grâce au bench Et donc c'est pour ça que rajouter des exercices accessoires Donc exercices accessoires pour les powerlifters Qui font que du bench, du squat, du deadlift Ça peut être intéressant Du coup si jamais vous êtes un power Vous avez une bonne technique, bonne ouverture de cage Et que vous sentez pas trop vos pec Ou qu'il n'y a pas un développement qui est suffisant pour vous Alors à ce moment là on s'oriente vers les exercices accessoires Que Fleck va nous montrer et qu'on va faire Et donc peut-être que du coup je vais avoir des plus gros pec grâce à ça On va essayer quand même Bon place à l'hypertrophie Go muscu On va mettre du Ronnie Coleman Et on va crier Ok donc on va faire 3 séries entre 8 et 10 répétitions Avec un tempo où on va faire 2 secondes 2 secondes Histoire de bien rester sous tension Je commence avec 37 kilos Petit flex subtil Comme ça Sous-titrage ST' 501 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 Allez les gars ! Allez les gars ! Allez les gars ! Hey tout le monde à PR je crois ! Bon les boys, on se retrouve post deadlift Franchement ça a été incroyable PR 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 Moi je vais pas PR ça va me faire mais ce qu'on disait au début rappelez-vous arriver à un certain niveau tu peux pas perdre tout le temps moi de toute façon je savais aujourd'hui 2,70 c'est à peu près ce que je disais donc ouais c'est cool donc franchement si vous avez date ça c'est vraiment fier on vient de finir la partie power pour la séance d'eau et je pense que le RPE c'était to the moon maintenant on va passer à la partie build-in du coup avec Fleck et qu'est-ce qu'il nous a prévu on va finir juste sur les tractions on est quand même pas mal cramé donc le plus c'est entre 8 et 10 reps donc 3 séries max 4 fractions bien contrôler bien comme il faut jusqu'en bas non ça va dans ce moment on est pas en... donc justement est-ce que tu peux un peu nous dire ce qu'il en est en comparaison avec le street monter le manteau au-dessus de la barre on s'en fiche en fait avant c'est juste que tu sois en tension donc ça c'est pas de tendre les bras en bas ni de chercher vraiment trop haut la partie haute c'est une bicep c'est que tu sois arrêté un tempo contrôlé mais pas forcément non plus dessus complète petit aparté avant ça donc là on est monté sur des x1 mais attention c'est pas que ça une séance de power une séance de power il y a aussi du volume il y a aussi des formats de répétition différents x3, x4, x5, x7, x8 peu importe en gros aujourd'hui on est monté en x1 parce que c'est un peu le truc de base du power mais les entraînements en power c'est pas que ça donc je tiens quand même à préciser parce que c'est un entraînement habituel on fait des reps on fait du volume là c'est juste que par soucis de temps et de divertissement je pense que c'est mieux à montrer donc là on va passer aux tractions et Fleck va nous montrer l'exemple il est tellement massif que même la poulie elle assume pas elle assume pas bro tu fais de l'ombre Fleck à son gros dos là allez 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 j'en mangerais bien un bout regarde ses gros biceps il fait des tractions il me cache la tête voilà regarde moi cette exécution ça doit que c'est un militaire ah gros t'es mal exécution ça flex un peu ça flex un peu c'est un militaire oui allez 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 on va au bout là allez gros allez 1 2 allez allez 3 allez 4 encore Encore, encore ! Allez ! Cinq ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, va chercher, va chercher ! Allez ! Allez ! Tape la contraction là ! Six ! Sept ! Huit ! Neuf ! Dix ! Onze ! Douze ! Treize ! Allez, allez ! Encore ! Encore ! Encore ! Allez ! Sept ! Allez ! Laissez cette attaque là ! Chaque ! Plus la Véritage ! On s'envente ! On va ! Je suis là un peu plus le temps. Aller ! Allez ! Bon ! Aller ! Bon ! Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! tous les boys ils ont été bons aux traction c'est que j'ai à faire plus que j'en ferai une traction même si elles sont pas super cool c'est bien dans le top 5% des meilleurs ils ont été bouillants après à l'anfagne militaire et il s'est économisé au bête donc du coup logique qu'il y a un gros daddy et beaucoup de personnes mais en vrai c'était grave cool et je sens que non seulement on a développé notre force mais en plus physiquement tu vois ce que je vais dire là j'ai l'impression je ressens le flequignot en moi notamment au niveau des missiles bon du coup on avait dit ceux qui fait une séance de chien ils mangent un biscuit pour chien personne a fait de séance de chien donc ce que je vous propose c'est qu'on prenne un biscuit et qu'on le partage ensemble parce que dans un sens vu qu'on s'est arraché la tête sur les bars on a quand même fait un peu une séance de chien mais dans le bon sens du terme donc je pense que ça va être un peu notre c'est la récompense vous avez une concurrence pour la couleur ? en vrai orange j'ai la couleur alors après c'est en fonction du poids du chien on s'en mange jusqu'à 10 biscuits il y avait combien de temps ils sont là les gars ? ça a l'air bon bon allez les boys à cette très très belle séance la séance de NPR c'est parti c'était parti c'est parti c'est parti le premier coup c'est parti c'est parti c'est bon non franchement premier degré c'est comme des biscuits apéro attendait parfait les calories c'est comment j'ai ma con tu peux faire une prise de masse quand il y a écrit cendre brut c'est à dire quoi ça cendre brut c'est à dire moi j'ai 3 franchement blague à part gros c'est un truc de biscuits d'apéro genre je vais acheter des potes imagine c'est dans une assiette ça va pas la forme de biscuits pour chien t'es en mode ils sont pas mal des petits biscuits de bon les boys on va clôturer la vidéo là dessus on a fait une séance d'animal c'est pour ça qu'à la fin on s'est offert un petit biscuit ça avec qui on pourrait faire ça avec le roi de la jungle avec tarzan le roi de la jungle bon en tout cas les boys parce que vous vous sentez plus puissante et plus massif évidemment les boys vous invite à aller follow fleck que ce soit sur instagram ou sur youtube parce que tu as commencé youtube cette année allez follow ça donner du love aux boys c'est ce qu'il fait il fait des choses bien et on a encore pas mal de contenu qui arrive sur ce je vous love et je vous dis à la prochaine les boys